Bonjour, moi c'est Laetitia, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la gamme beauté Continental Edison et je vous propose tout de suite de parler du mini fer à lisser rechargeable USB. Donc il s'agit d'un lisseur qui est sans fil et il est rechargeable avec un câble USB. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur du colis. Donc on a le lisseur et la notice. Il n'est pas fourni avec le câble USB, mais ça on en a tous chez nous donc on n'a pas besoin d'un chargeur en plus, ce ne sera pas utile. Alors vous le voyez tout de suite, c'est un format pocket, donc on l'a dit, c'est un mini lisseur. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très gros. Je vous le montre en comparaison avec un lisseur classique, donc on est vraiment sur un format pocket, mais qui est encore différent du format lisseur de voyage qu'ils ont également dans la gamme Continental Edison. Donc il est plus épais, mais l'avantage c'est qu'il n'a pas le câble. Alors regardons en détail ce mini lisseur. Donc comme le reste de la gamme, on est sur un bleu de prusse et du doré, donc c'est un très joli design. On a un choix de température possible entre 160 et 200 degrés. Et on a également les degrés qui s'affichent en Fahrenheit. On peut également verrouiller les plaques, donc grâce à ce bouton on déverrouille ou on verrouille, il suffit de clipser et déclipser. On a ce bouton qui va nous permettre de l'allumer et également de choisir la température. Donc il suffit de maintenir le doigt appuyé sur ce bouton et on choisit donc 160, 180 ou 200, on a plusieurs paliers. Et également au niveau des plaques qui sont donc en céramique, toujours pour nous permettre un lissage sans abîmer le cheveu et d'avoir un rendu brillant. On a ces petits picots qui nous permettent de démêler le cheveu en même temps. Donc je le laisse charger, ça prend quelques minutes. Je crois qu'il est indiqué 4 minutes pour le temps de charge. Et ensuite je vais procéder au lissage. Un petit démêlage et c'est parti. Ça y est, le lissaire est chaud, donc le point rouge a arrêté de clignoter. En fait, tant que ça clignote, il en temps de chauffe et quand ça s'arrête de clignoter, c'est qu'il est chaud. On est sur une autonomie de 30 minutes. Et donc c'est super pour un format voyage comme ça. Au niveau du chargeur, donc on a l'embout ici qui est l'embout universel. Donc vous voyez, il y a plusieurs types d'embout. C'est celui-ci qui était l'universel. Bon, la norme a changé récemment, donc on est passé sur celui-ci. Mais c'est ce type d'embout qu'il faut utiliser. Allez, je passe tout de suite au test produit. Donc vous voyez, j'ai une mèche qui est complètement ondulée à cet endroit-là. On va passer dessus. Et voilà, la mèche est toute lisse. Donc c'est super. On voit, le résultat est efficace. C'est un lisseur qui est fait pour une utilisation sur des cheveux fins. Donc il faut prendre des mèches très peu épaisses et y passer doucement. Il ne faut pas y aller très très vite comme ça et repasser plusieurs fois. De toute façon, on abîme le cheveu en faisant de cette façon. Donc on prend des mèches fines. Et on passe délicatement. Vous voyez le résultat tout de suite. Le cheveu est souple, il est brillant et surtout, il est très bien lissé. Alors, je n'avais pas chargé complètement le lisseur. Donc là, j'arrive sur la fin de l'autonomie. Vous pouvez voir, j'étais à 200 degrés. Donc on était en lumière verte. On est redescendu à 180 en lumière orange. Et surtout, le voyant d'alimentation qui était vert est devenu rouge. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il me reste encore 30% d'autonomie. Et donc, je vais pouvoir terminer mon lissage. Et ensuite, pouvoir le recharger pour une prochaine fois. Voilà, donc ce format voyage est très pratique. Ça nous permet de l'emporter directement dans notre 5e main. Vous voyez, c'est la taille idéale. Même sur un petit sac, ça rentre parfaitement.